Bonjour, je m'appelle Aurélie, j'ai créé la société L'Inestis. Je vais choisir la question, donc mon entreprise. Dans quel domaine se situe ton entreprise et quelles sont les solutions qu'elle apporte ? Alors L'Inestis, c'est une application mobile pour les EHPAD. En gros, ça permet aux établissements de partager toute la vie de l'établissement aux familles des résidents. Aujourd'hui, on parle beaucoup de soins, mais on parle très peu de vie, alors que c'est un lieu de vie. L'objectif, c'est que les familles se rendent compte de toute la vie de cet établissement. Et ça permet aussi de rapprocher les familles, les résidents et les résidences ensemble pour le bien-être du résident. Du coup, je vais choisir ma vie personnelle. Donc, à part travailler, que fais-tu ? Alors, à part travailler, je fais pas mal de sport, en tout cas je cours. Donc, ça me permet, pour moi c'est important parce que ça me permet de couper ces journées qui sont quand même très chargées. La course à pied, c'est un équilibre qui me permet de complètement vider ces journées qui sont pleines d'émotions aussi. Le personnel est aussi important, c'est-à-dire que j'essaye toujours de rester en équilibre entre ma vie personnelle, donc ma famille, mes amis, mes sorties, mes loisirs et ma vie professionnelle. Faire une entreprise, c'est un marathon, c'est une course de fond en continu. Et que si jamais on équilibre pas les choses, si on équilibre pas son effort, de toute façon un moment va lâcher. Alors, je vais choisir mon futur. Donc, quelle est la prochaine étape ? Alors, la prochaine étape, aujourd'hui on travaille exclusivement avec des EHPAD. Mais ces établissements-là, certains directeurs avaient des liens avec des établissements qui accueillent des personnes handicapées. Et des personnes handicapées qui ont du mal aussi à exprimer ce qu'ils font de leur journée. Du coup, on s'est rendu compte que l'Inestie avait aussi une utilité auprès de ces établissements-là. Et donc, le futur aujourd'hui, c'est de proposer l'Inestie dans une nouvelle version, adaptée à ce secteur, aux résidences qui accueillent des personnes handicapées. Donc, ma vision de l'entrepreneuriat, ma définition de l'entrepreneuriat. Alors, c'est pas une question très simple, puisqu'en fait, entreprendre, je pense que tout le monde le fait tous les jours. On entreprend tous des choses. On entreprend des études, on entreprend de créer une entreprise, on peut entreprendre de rentrer dans une association, on peut faire un projet qui nous tient à cœur. Pour moi, entreprendre, en fait, c'est juste avoir la volonté de faire quelque chose au bénéfice de quelqu'un.